Je m'appelle Georges Groir, mon pseudo c'est Jay, tout le monde me connaît sous mon pseudo depuis très longtemps. A la base je suis un journaliste de la presse spécialisée, j'ai travaillé dans plusieurs magazines, j'ai été directeur de rédaction. Donc si tu veux que je fasse l'historique complet, je suis arrivé en 97 dans le milieu du jeu vidéo où j'étais pigiste simple. Puis après on m'a confié les news du magazine. Après coup on s'est rendu compte que j'étais quand même un énorme passionné du Japon et que je savais les choses un petit peu bien avant tout le monde on va dire. Enfin d'une catégorie de jeux très spécifique au Japon qui s'appelle le RPG, donc les jeux de rôle, mais japonais, c'est à dire qui sont conçus autour d'un scénario, d'une histoire, de personnages, etc. Et non pas de monde ouvert comme on peut l'avoir à l'heure actuelle où tu n'as rien à faire et où tu fais de la randonnée. Là en l'occurrence tu suis une sorte de parcours linéaire qui a été préécrit, comme si c'était une sorte de transcription de bouquins, bouquins d'aventure on va dire, mais au format interactif. Et donc ça donne le RPG. Et quand on s'est rendu compte de ça, on m'a dit que je pouvais proposer des choses, donc j'ai proposé des choses. Donc au tout départ j'ai fait des dossiers qui en fait ont migré en un magazine que j'ai créé en 2000 qui s'appelle Gameplay RPG. A la suite de quoi j'ai pris du galon on va dire, donc j'ai proposé plusieurs autres magazines. J'ai créé un magazine qui s'appelait Otaku, qui était basé sur la Japanimation et sur la vie culturelle japonaise déjà à l'époque. En gros l'idée c'était de proposer quelque chose de différent d'Animland, qui était le seul magazine sur l'animation jap. Et qui était très porté sur justement le produit, alors que mon objectif à moi c'était d'établir des corrélations en fait entre la vie culturelle, la vie quotidienne des japonais et ce qu'ils faisaient dans leur art. A la fois le jeu vidéo, à la fois les mangas, les animés, c'est à dire les séries d'animation, les films. Enfin voilà, l'idée c'était de brasser vraiment la culture japonaise et d'aller de sujets comme le traumatisme historique. Donc de quelle manière par exemple les problématiques de la seconde guerre mondiale et de la bombe atomique ont ressurgi en fait dans quasiment toutes les oeuvres japonaises des années 70 à 80. qui sont en fait les héritiers des gens qui ont vécu les choses et qui l'ont exprimé à leur manière, c'est à dire par l'art ou par cet art silencieux qu'est le manga. A côté de ça, on parlait aussi de sujets d'actualité bien avant que les médias mainstream, on va dire, les médias grands publics s'en emparent du type le phénomène Ikikomori qu'on en parlait déjà à l'époque, donc dans les années 2000, parce que c'était déjà un fléau. On parlait du suicide qui était au Japon, etc. Bref, on essayait de brasser un peu le truc de manière différente. Après, j'ai créé un autre magazine qui s'appelait Hardcore Gamers qui lui était vraiment centré sur l'actualité et le jeu vidéo à la japonaise et en se, comment dire, en gommant en fait tout ce qui était occidental, puisque ça ne m'intéresse pas en règle générale, étant donné que ça c'est généralement décidé dans des bureaux avec des costards cravates qui font des études marketing et qui ont des tableaux Excel et qui ensuite décident des jeux en fonction de ça et des enquêtes d'opinion. Ce qui n'est pas trop le cas des japonais qui sont un peu plus foutraques et qui balancent des idées complètement invraisemblables pour pouvoir s'exprimer. Voilà, et après ça, j'ai quitté cette rédaction, je suis devenu directeur. À un moment, j'ai quand même dirigé 21 magazines. Donc évidemment, je ne faisais pas tous les mags, mais je continuais d'écrire dans les miens. Enfin, je continuais d'être rédacteur en chef sur mes magazines que j'ai créés et accessoirement, donc je supervisais en fait toute la direction éditoriale de l'ensemble du groupe. Mais après, voilà, il y a eu des, comment dire, des divergences d'opinion, notamment sur le salaire. On pourra en discuter, mais notamment des pigistes qui étaient payés au lance-pierre et ce que je ne supportais plus. Donc du coup, j'ai rué un peu dans les brancards et j'ai essayé déjà à l'époque de, comment dire, de rétablir un petit peu la situation, faire en sorte qu'elle soit plus juste pour les gens qui écrivent. Mais ça n'a pas trop plu à mes patrons, donc du coup, on s'est un peu embrouillés et j'ai décidé de partir. Donc je suis parti, j'ai monté mon groupe de presse et dont le magazine central était Background, qui était un magazine, en fait, qui était le, si gameplay RPG était le pile, Background était le face. C'était plus un magazine qui a plu en fait aux professionnels parce qu'on racontait essentiellement le quotidien, on va dire, de ce que vivaient les développeurs, d'où venaient les idées, etc. Et le Background, donc c'est vraiment la toile de fond, donc c'est-à-dire de quelle manière en fait les jeux se construisent intellectuellement quand on fait un jeu. Donc évidemment, il y a du gameplay, évidemment il y a un scénario, mais derrière, avant toute chose, il y a des références. Et il y a tout ce qui a nourri des créateurs et qu'ils essayent de restituer. Soit ils ont bien ingéré le produit, soit ils l'ont mal ingéré, auquel cas, ça se voit aussi. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on constate que la plupart des œuvres, quelles qu'elles soient, quel que soit le pays d'origine, ont la même origine, c'est-à-dire généralement les anciennes civilisations et un certain nombre de ce qu'on appelle des protomythes qui en fait se sont développés à travers le temps et qui en fait ont donné naissance à une sorte de branche, comme ça, de création, mais qui ont été respectées. Enfin, si jamais après on regarde l'origine du problème, on trouve un protomythe qui généralement a déjà été exprimé par des gens il y a plus de 4000 ans, voire 6000 ans. Et ça, c'est vraiment passionnant. L'idée de n'être que des héritiers, en fait, de tout ce qui a été inventé dans l'Antiquité, c'est-à-dire de moins, allez, à partir de la naissance d'écriture, moins 3007, moins 3500, jusqu'à environ moins 1000. C'est juste incroyable de se dire que oui, on a évolué d'un point de vue technique, mais que toute la base constitutive de la création mondiale repose sur le travail justement de ces gens dans l'Antiquité et qui ont laissé des traces. Donc c'est pour ça que je suis un énorme passionné d'archéologie, de mythologie, parce que, en fait, c'est la naissance, c'est la base de toute notre constitution mentale. Et ça, on le retrouve beaucoup dans le jeu vidéo, puisque les gens qui travaillent dans le jeu vidéo sont extrêmement sensibles à ça. Voilà. Et depuis, j'ai fait ce magazine, mais c'était dans une conjoncture qui était un peu compliquée, puisque c'était en 2005, si mes souvenirs sont bons. Et à ce moment-là, en fait, la presse était en train de complètement s'effondrer. Et il commençait à y avoir des dissensions, on va dire, d'ordre pratique, d'ordre technique, notamment entre les dépositaires et les messageries. Les messageries, c'est ceux qui distribuent les magazines. Les dépositaires, c'est ceux qui les réceptionnent dans leurs dépôts avant de les mettre en kiosque, par exemple. Et donc, il y avait de la rétention, par exemple, qui a été faite sur des magazines dans des dépôts, ce qui fait qu'ils ne sortaient pas en kiosque. Et donc, du coup, c'est ce qu'on appelle un couteau sous la gorge. Et quand tu es un petit éditeur, si jamais tu ne les règles pas, c'est-à-dire que tu ne leur donnes pas de l'argent, des dessous de table, comme on appelle ça, tu es mort. Parce que face à toi, tu as des énormes groupes de presse. À l'époque, en tout cas, il y avait Emma, Pachette, etc., qui, eux, donnaient ce qu'il y avait à donner, en fait, pour être placés dans les linéaires. Donc, les linéaires, c'est-à-dire être placés en kiosque bien visibles, avoir des PLV, tu vois, ce genre de trucs. En fait, pour bien qu'on ne les loupe pas, tout ça, ça se paye. Enfin, il faut le savoir. Tout ça, ça se paye. Et quand tu n'as pas l'argent pour payer ça, c'est-à-dire un minimum de développement marketing, tu comptes uniquement sur ton contenu, eh bien, tu as un abruti, tu meurs. Voilà. Et c'est un peu ce qui m'est arrivé. Donc, du coup, après, je suis parti sur le web. Mon objectif, c'était de faire du contenu, et du contenu, quand même, assez poussé, parce que j'ai une vision très culturelle du jeu vidéo. Et donc, je voulais exploiter ça à travers des gros dossiers, etc. Mais, en fait, je me suis rendu compte assez rapidement, même dès 2009, même avant 2006, que, en fait, les gens sur Internet ne lisent pas. Bien avant qu'on se rende compte qu'avec les réseaux sociaux qui sont nés après, en plus, déjà, à l'époque, les gens lisaient les titres et lisaient ce qu'on appelle les chapeaux, donc, c'est-à-dire les intros. En fait, ils ne lisent pas les articles. Donc, du coup, ça veut dire que tu peux passer 35 heures à écrire un article, voire 70. Ça dépend, un article, un dossier, ce que tu veux. Et tu vas avoir une infime partie de ton lectorat qui va lire ce dossier. Donc, d'un point de vue pragmatique, si tu veux, ce n'est pas du tout cohérent. Le rapport qualité-prix, il est presque nul, voire tu es en inflation, c'est-à-dire que tu payes presque pour faire du contenu et au bout d'un moment, ce n'est plus possible. Donc, du coup, je suis parti dans une autre direction. J'ai intégré les rangs de mes pires ennemis, c'est-à-dire le marketing. Et j'ai essayé de leur insuffler comment on pouvait faire de la communication avec passion, en touchant des gens passionnés, sans nécessairement aller sur des terrains déjà mille fois maîtrisés et des formules toutes faites en pensant que les gens sont des abrutis quand ils consomment et qu'ils achètent. parce que l'objectif, en tout cas, de mon client à l'époque, sans le citer, c'était de reconquérir un public qu'il avait perdu, justement, à force de faire trop de marketing comment dire, néolibéral, si je puis dire, en pensant que vraiment, les gens étaient des, comment dire, des bourses vivantes, tu vois, des bourses sur pattes et que le moindre argument qui était utilisé, notamment, par des boîtes américaines comme Apple, par exemple, allait savoir séduire, en fait, le public, tout le public, sauf que le cœur de cible, c'est-à-dire les gens qui défendent le jeu vidéo depuis le départ et qui font qu'il en est là aujourd'hui, ce sont tous sauf des abrutis, en fait, et qu'ils ont acquis un esprit critique sur 15 ans, 20 ans, 30 ans de jeux vidéo et ils savent exactement à quel point on se fout de leur gueule quand on essaye de leur vendre un produit que la plupart du temps, c'est de la publicité mensongère. Donc, du coup, voilà, j'ai essayé d'insuffler quelque chose d'un peu plus passionné, un peu plus écrit et un peu plus réalisé. Là, par exemple, l'an dernier, je me suis lancé un défi, c'était d'écrire un bouquin sur Kingdom Hearts. Le problème, c'est que je me suis laissé dépasser, on va dire, par le sujet qui est beaucoup plus vaste que ce que je pensais à la base, même si j'avais déjà bien étudié le sujet, mais je n'imaginais pas que c'était aussi passionnant dans toutes les strates. Donc, du coup, je me suis complètement lâché. Par exemple, le premier volume, du coup, j'ai fait trois volumes puisque là, je suis en train de faire le troisième cette année. Et le premier volume, à la base, il faut savoir que c'était le premier chapitre du livre unique que je devais sortir. Et que finalement, ce premier chapitre s'est transformé en un volume de 400 pages parce que ça racontait la création de Kingdom Hearts de 2002, donc, jusqu'à, on va dire, 2013. Et en fait, ce qui était vachement intéressant là-dedans, c'était justement de ne pas faire un livre uniquement sur la création et sur le développement en donnant la parole au développeur. C'était de aussi restituer les choses dans un contexte parce que le contexte a une énorme importance dans le jeu vidéo, que ce soit un contexte économique, un contexte social, un contexte, tout simplement, de situation de la société qui produit le jeu. Il y a énormément de choses, en fait, qui influent sur la création des jeux vidéo et c'est ça que je voulais faire découvrir au lectorat. Outre le fait que, voilà, ce qui est intéressant, c'est comment on développe un jeu, par quel état émotionnel passent les gens quand ils créent les jeux, où ils vont puiser, leurs idées, comment ça se passe, c'est-à-dire, est-ce qu'ils ont leurs idées sous la douche, aux chiottes, en prenant le métro, en regardant un pont, on ne sait pas. Et c'est ça qui est vachement intéressant avec les créateurs, c'est que, justement, ils regardent un pavé et ils peuvent en faire un jeu, quoi, à partir du moment où, tu vois, ils ont cette espèce de fibre de création. Et en fait, l'idée, c'était donc de montrer ça et en même temps, de restituer les choses d'un point de vue historique, c'est-à-dire de retracer les choses en essayant d'éviter le plus possible ce qu'on appelle le storytelling, c'est-à-dire une manière de raconter une histoire pour la rendre plus intéressante que ce qu'elle n'est réellement. Notamment, le truc qui avait été sorti pour Kingdom Hearts, c'était que, en gros, c'est né dans un ascenseur par la rencontre d'un officiel de Disney et de Shinji Auchimoto, qui était l'exécutif produceur à l'époque. Alors que c'est faux. C'est juste qu'en fait, ils travaillaient dans les mêmes locaux et qu'ils se sont croisés comme ça, par hasard, et qu'il y avait une vraie volonté de la part de Disney de faire un jeu. À la base, eux, ils voulaient faire un jeu sur Donald et en fait, ils ont juste été tapés à la porte de Square pour faire le jeu avec la boîte au Japon qui avait le plus, enfin, qui était le plus bankable à l'époque puisqu'il venait de sortir Final Fantasy VII et qu'en fait, il faisait sortir le Japon du Japon. Que grâce à Final Fantasy VII, le jeu vidéo japonais est devenu international. Ça, c'est une évidence, c'est une réalité absolue au niveau des chiffres puisqu'il y a plein de joueurs qui vont te sortir que c'était déjà le cas sur Super Nintendo mais c'est faux. Sur les chiffres, ça se vérifie. Quand tu penses par exemple qu'un jeu comme Secret of Mana que tout le monde connaît, adulte, ce que tu veux, ne s'est vendu qu'à 40 000 exemplaires en Europe, tu as compris en fait qu'il y avait eu beaucoup de bullshit pendant une période où tu as raconté beaucoup de conneries pour essayer de noyer le poisson, tu vois. Mais ouais, Final Fantasy VII est sorti, ça a fait 11 millions de ventes à l'époque, donc c'était énorme. ça s'est répandu au monde entier, les gens ont découvert que les Japonais avaient des choses à dire. En plus, c'était en plein développement, en tout cas en Europe, nous, on avait déjà des signes avant-coureurs de la culture japonaise avec les animés qui étaient achetés par des chaînes et notamment Dorothée qui a fait beaucoup en France pour la démocratisation du manga et de l'animation. Il faut savoir qu'aux Etats-Unis, eux, leurs frissons japonais, ils l'ont connu que 10 ans plus tard. Quand nous, on était déjà au moment où on basculait en fait sur des BGT, les Américains ont découvert des BZ. Enfin, tu vois, il y a eu un... Bon. Mais tout ça, il faut le comprendre en fait pour comprendre comment le jeu vidéo japonais s'est développé et là où c'est vraiment intéressant dans le cadre de Kingdom Hearts, c'est que ça reste un produit multiculturel à mort puisque l'idée c'est de prendre Disney et de le faire raconter par des japonais avec tout le délire et le délire outrancier l'absence de limites en fait que se mettent les japonais et c'est ça qui était vraiment passionnant à raconter parce qu'il n'y a qu'un seul jeu dans l'histoire du jeu vidéo comme ça, c'est Kingdom Hearts et il n'y a qu'une seule série qui a duré 17 ans avec que des épisodes suivis, une même histoire qui est devenue une saga mais même au-delà de Final Fantasy, au-delà de Dragon Quest qui à chaque fois font un épisode qui raconte toujours la même chose ou plus ou moins dans un contexte différent, là c'est vraiment une histoire suivie, c'est une histoire fleuve qui a démarré en 2002 et qui n'est toujours pas achevée en 2019 et ça, ça n'existe pas dans le jeu vidéo. C'est le seul jeu, la seule série qui a autant duré et qui a eu autant d'itération pour raconter une même histoire et c'est en termes à la fois de spécialistes du RPG et de journalistes intéressés justement par quelque chose d'atypique, là on est carrément sur un cadre très atypique et donc du coup, c'est pour ça que j'ai voulu raconter ça et du coup, le deuxième volume, lui, est parti sur à quel point Kingdom Hearts s'était inspiré de la philosophie, donc ce que je racontais tout à l'heure, donc les protomythes et de la philosophie grecque en particulier d'un certain nombre d'enseignements de Platon, etc. en faisant presque des caméos de philosophes à l'intérieur de son jeu mais complètement déguisés, masqués juste uniquement par ce qu'ils racontent et par leur présence et leur manière de construire le personnage et voilà, je trouvais ça passionnant encore une fois, donc du coup, c'est pour ça que j'ai fait un tome 2 qui lui fait 600 pages et cette année, donc là, je suis en train de travailler sur le 3, sur encore une fois la création qui est juste passionnante parce que tu te rends compte que par exemple, des événements comme Fukushima ont eu une influence sur le Japon et sur sa création à savoir que il y a des gens qui ont commencé à flipper donc oui, ils se sont retrouvés avec des employés en moins, oui, il y a des gens qui se sont fait porter pâle et oui, ça a provoqué d'énormes problèmes d'un point de vue économique mais d'un point de vue aussi intellectuel, on va dire, de la part des gens qui faisaient du jeu vidéo qui ont commencé à se poser des questions sur est-ce que finalement ce n'est pas immoral de montrer des grandes vagues au moment où on s'est bouffé un tsunami, voilà, donc tout ça et tout ça fait que derrière ça t'explique en fait la création du jeu, ça t'explique son développement et ça t'explique aussi un certain nombre de choix et c'est là que tu te rends compte que le jeu vidéo comme un film qui est le film qui pendant très longtemps était le miroir le miroir de la pensée humaine si on s'est bouffé des Terminator, des Robocop, etc. dans les années 80 ce n'est pas pour rien tu vois, c'est parce que l'homme commençait à prendre peur de la machine et quand tu vois que James Cameron avait prédit plus ou moins Google avec ScreenNet tu ne te poses pas de questions tu te dis ok, tu comprends que quel que soit le domaine en fait à partir du moment où tu vas exploiter la création tu vas forcément être le miroir de la réalité et le jeu vidéo a ce truc là mais en étant à la fois fantasque ce qui fait qu'il reste en dehors des considérations on va dire très humaines trop humaines et en même temps il te raconte de l'humanité à la manière des contes par exemple tels que ça pouvait être fait avant ou je ne sais pas moi des romans d'aventure etc. et c'est ça qui est vraiment passionnant c'est de se dire que quand on joue à un jeu ça dépend lesquels évidemment mais en tout cas ceux que j'ai toujours défendu on se rend dans un finalement on est exactement comme le type qui il y a 3500 ans était non pas sur des pavés avec de la circulation et de la pollution mais était dans sa campagne profonde sur un tapis d'herbe s'était allongé en pleine nuit et est en train de regarder les étoiles et d'imaginer exactement ce qu'en fait tu es en train ce à quoi tu es en train de jouer c'est à dire la projection mentale de ce que lui a imaginé à cette époque là tu es en train d'y jouer aujourd'hui et tu as un espèce de vertige comme ça qui fait que d'une certaine manière il y a une sorte de lien qui s'établit avec l'intégralité de l'histoire humaine à travers la création à laquelle tu participes aujourd'hui alors déjà premièrement c'est armez-vous de patience ça c'est la principale qualité c'est être patient deuxième deuxième chose ne soyez enfin soyez en dehors de votre époque ne soyez pas narcissique n'ayez pas l'impression que vous allez révolutionner le monde vous ne le ferez pas les jeux vidéo c'est comme le cinéma c'est comme les bouquins rien de secret tout se transforme vous pouvez avoir une idée géniale certes mais cette idée géniale soit elle sera comment dire porteuse et dans ce cas là vous serez obligé de faire des concessions ou des entorses sur votre éthique soit elles ne le seront pas et dans ce cas là il ne faudra pas pleurer si jamais vous faites quelque chose de génial mais que personne ne veut y jouer le problème c'est qu'on est dans une époque qui justement est beaucoup basée sur l'apparence et qu'il y a assez peu de gens qui sont réfléchis ou qui ont les notions culturelles pour comprendre là où vous les créateurs de jeux vidéo vous voulez aller parce que c'est extrêmement compliqué en fait c'est une sorte d'alchimie c'est à dire qu'il faut à la fois du marketing ça c'est un truc que j'ai compris en travaillant dedans il faut à la fois du marketing à la fois des créateurs il faut que les deux mondes se rencontrent et qu'ils se respectent mutuellement sans que l'un ne prenne le pas sur l'autre on a eu des exemples par exemple aux Etats-Unis dans le monde occidental la plupart du temps le marketing prend le contrôle sur les créatifs et on sait ce que ça devient c'est à dire que ça devient des mauvaises idées des mauvais messages de la mauvaise communication qui aboutit systématiquement à des drames par rapport à des studios par rapport à des jeux si le créateur prend trop le pas sur le marketing il va faire quelque chose de génial mais personne ne voudra y jouer résultat si tu donnes de ta vie il y a quand même enfin il faut le savoir il y a plein de gens qui ont divorcé à cause du jeu vidéo il y a plein de gens qui n'ont pas vu grandir leurs enfants à cause du jeu vidéo le jeu vidéo quand on te dit aujourd'hui oui mais non on peut réussir sans crunch on se fout de ta gueule c'est pas possible pourquoi ? parce que ça coûte énormément d'argent et que même en étant extrêmement bien organisé il y a trop de paramètres extérieurs en fait qui ont une répercussion sur la création même des jeux et c'est ça qui est extrêmement compliqué à comprendre pour le public quand on leur explique que oui alors moi j'ai été un employé modèle j'ai fait 120 heures dans la semaine oulala c'est un scandale oui c'est un scandale mais jusqu'à quel point enfin c'est ça la question t'as signé t'as signé pour ça les gens qui travaillent dans le jeu vidéo il faut qu'ils arrêtent de penser que c'est un domaine comme les autres il faut qu'ils arrêtent de penser qu'ils vont pouvoir se comporter comme des fonctionnaires ce n'est pas le cas d'accord c'est soit tu fais du jeu et tu acceptes les règles du jeu soit tu n'en fais pas et tu vas faire banquier voilà à 18h t'es chez toi pas de problème tu vas devoir pointer dans une usine il n'y a aucun problème va travailler dans un domaine comme le jeu vidéo où par exemple tu peux avoir un problème de rendu à 19h au moment où tu te barres tu ne peux pas le laisser comme ça tu as un bug qui en fait entraîne 300 bugs derrière tu ne peux pas le laisser comme ça pourquoi ? parce que c'est un travail d'équipe et qu'il y a peut-être de 40 à 100 personnes qui sont comment dire touchées juste par ton travail ton travail n'est pas que ton travail c'est ton travail qui sert aussi au travail des autres et à partir du moment où tu comprends ça c'est-à-dire qu'il faut savoir travailler en équipe il faut de l'abnégation il ne faut pas avoir peur de de tirer un trait malheureusement j'ai envie de dire mais c'est comme ça sur une vie de famille équilibrée il ne faut pas non plus espérer devenir Cresus parce que tu ne gagnes pas énormément d'argent en travaillant dans le jeu vidéo aujourd'hui sauf si tu as un domaine vraiment de spécialisation ou tu es un expert dans ton domaine notamment c'est pour cette raison par exemple que le jeu vidéo depuis 15 ans fait intervenir des gens de l'extérieur du jeu vidéo parce que tu comprends les gens qui sont dans le jeu vidéo ils ne sont pas assez bien donc du coup il faut aller chercher des réalisateurs de films il faut aller chercher des compositeurs de musique de films parce que qu'on le veuille ou non le jeu vidéo aura toujours un complexe d'infériorité vis-à-vis du cinéma et ça c'est dramatique heureusement il y a des gens quand même qui luttent contre ça et qui se revendiquent en tant que tel la problématique c'est qu'à partir du moment où tu vas vouloir donner dans la cinématique et dans la narration la mise en scène très cinématographique forcément tu vas te manger face à toi des films qui ont vraiment mieux compris le truc que toi qui sont plus rythmés parce que ils durent 2-3 heures donc c'est beaucoup moins compliqué de gérer 2-3 heures que d'en gérer 57 qu'en termes d'écriture il y a une espèce de naïveté dans le jeu vidéo qui perdure parce que je ne sais pas les créateurs ne sont pas assez cultivés la plupart du temps ou alors parce que sans faire d'ethnocentrisme parce que c'est culturel tout simplement je veux dire par exemple le Japon un domaine que je connais très bien ça ne les empêche pas de faire des blagues pipi, caca oulala une foufoune oulala un sein voilà ils sont comme ça donc il faut l'accepter comme tel je pense qu'il ne faut surtout pas censurer ça parce que sinon tu renis complètement justement les apports culturels de chacun que ça te plaise ou que ça ne te plaise pas on s'en fout en fait il faut arrêter de faire de l'ethnocentrisme en pensant que les japonais sont des débiles ou il faut arrêter de faire de l'ethnocentrisme au Japon par exemple en pensant que tout ce qui est gaijin est inférieur voilà je pense qu'il y a une espèce de brassage culturel qui doit s'organiser autour du j'allais dire du Japon c'est un comment dire c'est un lapsus mais je pense qu'il y a un brassage culturel qui doit s'organiser autour du jeu vidéo et que chacun a apporté justement de ses forces pour pallier les faiblesses des autres mais pour revenir à ce que je disais il faut bien prendre enfin il faut prendre conscience que si jamais vous voulez faire du jeu vidéo vous attaquez à la réalité directe le jeu vidéo c'est pas c'est pas des sourires tout le temps contrairement à ce qu'on essaye de vous vendre sur les photos d'équipes de développement genre ils sont tous contents oui enfin ils sont contents parce qu'en fait ça fait 40 heures qu'on les épreuve de vivre qu'ils ont sommeil et qu'ils viennent de finir un jeu donc du coup oui ils laissent exploser leur joie la plupart du temps c'est pas du tout comme ça il y a des prises de tête il y a des gens qui sont injustes il y a des ce qu'on appelle des naziards donc c'est à dire des chefs de service qui sont qui sont nuls à chier et qui pourtant donnent des ordres il y a des 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 incompétents qui brassent du vent aux postes les plus importants la plupart du temps c'est mal organisé parce que c'est des gamins qui organisent le truc et qui n'ont aucune expérience de la vie en dehors de gestion d'équipe donc ils gèrent les choses n'importe comment il y a des gens qui ont qui n'ont aucune volonté de respecter la nature humaine dans la mesure où ils vous considèrent uniquement comme des employés parce que parce qu'ils ont des impératifs économiques et eux ils voient en dollars et généralement c'est ce genre de gens contre lesquels on lutte dans les studios que les créatifs luttent et bien souvent il faut comprendre que les créatifs en tout cas en occident ont assez peu leur mot à dire la plupart du temps les choses sont décidées dans des bureaux comme je l'ai expliqué tout à l'heure il y a énormément de complications à faire du jeu vidéo il faut il faut se référer quand même il ne faut pas penser que parce que vous êtes un petit génie de l'informatique vous allez créer le nouveau fortnite fortnite ça a été créé par une botte qui s'appelle epic qui a récupéré en plus de surcroît enfin qui déjà avait inventé un certain jeu online avec team fortress avec team fortress avec avec gears of war pardon à côté qui s'est vraiment inspiré justement de modèles qui avaient été imposés par d'autres exemple team fortress avec valve et quand il y a pubg qui est sorti ils ont largement lornier dessus il faut savoir que fortnite à la base ça ne devait pas sortir comme ça c'est juste un mode sauvetage qui en fait a sauvé complètement le jeu puisque fortnite ne devait absolument pas être ça ça devait être ça avait été présenté à l'e3 en plus il y avait une première version qui avait été faite qui avait été foirée qui n'avait pas du tout trouvé preneur et qu'à un moment ils se sont dit bon à quoi bon on s'en fout et c'est mon éthique on s'en branle on va rincer les joueurs exactement on va faire exactement ce qu'ils attendent en le faisant mieux que les chinois donc c'est à dire pubg et puis voilà on va se reposer là dessus et on va voir ce que ça donne et fortnite c'est né comme ça il faut savoir que le créateur de minecraft il a fini en dépression quand même donc c'est bien de créer minecraft en plus en plagiant lego je sais pas comment lego a pas pu foutre un procès à minecraft mais bon en tout cas ils ont pas mis de procès la preuve c'est qu'ils ont carrément retourné la situation en faisant des lego minecraft je trouve ça génial d'ailleurs mais en tout cas le créateur de minecraft il a fait une dépression la plupart des mecs qui ont des studios indés qui rament comme des porcs qui n'ont pas d'argent qui essayent d'exprimer leur passion qui font des jeux sur 3-4 ans mais qui seront forcément moins bankable que des triple A qui sont faits par des grosses institutions la plupart terminent soit en burn out soit font des crises nerveuses soit perdent leur famille il faut savoir tout ça si vous vous lancez dans le jeu vidéo il faut connaître il faut savoir que non personne ne vous fera que cadeau tout le monde vous prendra de haut tout le monde vous parlera comme si vous étiez des merdes et il faut arrêter de penser que vous êtes nouveau Kojima ou le nouveau Miyamoto non vous ne l'êtes pas vous ne l'êtes pas et des créateurs comme ça qui pouvaient émerger comme ça dans les années 80 c'est parce qu'il y avait énormément d'expérimentation qui était faite parce que c'était des petits budgets parce que c'était des petites équipes un mec comme Sakaguchi par exemple qui crée Final Fantasy il le fait ils sont neufs à la base bon bah oui il peut expérimenter ça c'est sûr il peut expérimenter il peut faire un truc ça trouve preneur après ça se répand très bien les mecs d'aujourd'hui c'est diriger des paquebots c'est diriger des équipes de 100 à 400 personnes souvent avec des gens qui sont plus qualifiés enfin qui sont autant voire plus qualifiés que vous dans certains domaines le jeu vidéo aujourd'hui fait intervenir absolument tous les métiers justement par cette quête absolue du photoréalisme qui est complètement stupide parce que de toute façon on sera toujours comparé au cinéma ce que j'expliquais tout à l'heure et qu'on paraîtra toujours l'enfant illégitime on va dire du cinéma et de la littérature mais quelque part tu vois il y a un moment ça n'a pas grandi c'est à dire que le niveau d'écriture il reste au ras des pâquerettes tu vois c'est le niveau d'écriture pour des gamins de 12 ans c'est comme si on faisait de la bitlit en fait alors qu'on est censé faire un jeu sur des vampires le niveau d'écriture il y a chier parce que généralement les mecs qui écrivent dans le jeu vidéo sont des gens qui viennent du jeu vidéo n'ont pas de formation d'écriture ou quoi que ce soit et donc du coup ne savent absolument pas comment on rend un texte intéressant ou voilà c'est d'ailleurs pour cette raison enfin en tout cas je pense qu'à notre époque plus qu'avant on est complètement parti sur le monde ouvert ça permet de beaucoup moins écrire et donc du coup d'avoir beaucoup moins de pression de ce côté là et c'est sûr que quand tu te fais chier à monter une montagne pendant ce temps là tu n'es pas obligé de réfléchir toutes les implications socio-politiques d'un discours que tu vas avoir dans une scène cinématique donc voilà c'est parti sur le monde c'est parti sur le monde